A Botembo en RDC, une foule s'était rassemblée vendredi autour des cercueils des victimes, tuées lors des manifestations contre l'inefficacité de la MONUSCO en début de semaine. Au moins 10 civils y ont perdu la vie ainsi que 3 casques bleus. Depuis, le calme est revenu dans les villes de l'Est, cependant la population demande que le retrait de la mission onusienne soit effectif. Ils sont venus demander à cette MONUSCO de partir et la MONUSCO, comme nous l'avons toujours douté, elle a fait usage aux armes, ce qui a fait plus de 11 victimes qui expriment d'ailleurs notre présence. Ici, nous sommes en train de créer le tombe pour qu'ils soient enterrés d'un humain, ces victimes qui ont été tuées par la force de la MONUSCO. Cette veillée funèbre a, selon plusieurs sources locales, viré au cauchemar. Faute d'autorisation pour enterrer les corps des victimes, la foule a été dispersée par des tirs de gaz lacrymogènes. Par moment, on massacre même les gens dans les parages directs des forces des Nations Unies, des forces de la MONUSCO. Ce qui nous fatigue et ce que nous ne voulons plus voir. C'est ça ce que nous demandons au gouvernement, de résilier tous les contrats qu'il a déjà signés avec la force de la MONUSCO. Kinshasa a réagi à ces violences. Le porte-parole du gouvernement a expliqué dans une adresse que le processus de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO à l'horizon 2024 était en cours selon l'accord signé en septembre 2021.